Pour alimenter le dossier médical partagé de mon patient, il faut que le DMP soit créé, le patient doit m'avoir donné son consentement oral et que mon lecteur de cartes soit branché à l'ordinateur avec ma carte CPS à l'intérieur. Je vais ajouter l'ordonnance de mon patient dans son DMP. Pour cela, j'ai un accès direct au site dmp.gouv.fr depuis Vega. Dans le traitement de mon patient que j'ai enregistré avec sa carte vitale, je clique sur la loupe à côté de son nom, puis sur l'onglet DMP. Le logiciel me demande mon code CPS, je le saisis et je valide. Le logiciel m'indique que le DMP du patient est ouvert, mais je n'ai pas l'autorisation d'accéder à celui-ci. Mon patient me donne son consentement, je clique sur « Demander l'autorisation ». Une fenêtre « Autorisation d'accès au DMP » s'ouvre. Je coche « Le patient m'a autorisé à accéder à son DMP », puis je valide. Maintenant que j'ai son autorisation, j'accède directement à son DMP en cliquant sur « Autre action » et je sélectionne « Accès au web DMP » et je choisis « Document du patient ». Pour accéder au web DMP, Vega va se servir de votre navigateur Internet par défaut et ensuite pour vous authentifier, il faudra valider le certificat et saisir le code porteur de votre carte professionnelle de santé, puis je valide. Je confirme le certificat en cliquant sur « OK », ensuite je saisis mon code porteur, puis je valide. Pour ajouter un document médical tel qu'une ordonnance, je clique sur « Ajouter un document ». J'accède à la page de chargement des documents. Je peux rédiger soit un document, texte libre, ou joindre un document médical présent sur mon ordinateur. Pour rechercher le document existant, je clique sur « Parcourir ». Sur cette fenêtre, je recherche le répertoire où j'ai enregistré les documents médicaux de mon patient. Ici, j'ai créé un dossier « Ordonnances patients ». Je recherche son ordonnance. Pour information, les formats de fichiers les plus courants sont tous autorisés. Les champs qui apparaissent avec une petite étoile rouge doivent être obligatoirement renseignés. Donc, je sélectionne le type de document correspondant à mon fichier. Ici, « Prescription de soins ». Cela me permettra de le classer et de le retrouver plus rapidement par la suite. Le nom que j'ai indiqué sur le document a été automatiquement repris. Si je le souhaite, je peux le modifier ici. Je laisse cette date. C'est la date à laquelle j'intègre le document. Ensuite, je renseigne la date de début des soins. Je pourrais préciser dans quel cadre d'exercice ce document a été réalisé. Par exemple, lors d'une prise en charge en ambulatoire ou lors d'une hospitalisation. Ensuite, je dois indiquer le niveau de confidentialité du document. J'ai l'obligation de choisir l'une de ces options. Si le document doit être accessible par toute personne ayant les droits d'accès au DMP, je cliquerai sur la première option. Si je souhaite que le document ne soit pas lisible par le patient, je cocherai cette option. Si le patient souhaite que le document soit visible par son médecin traitant et par moi, je cliquerai cette option. Si votre patient est mineur et qu'il ne souhaite pas que le document soit lu par ses représentants légaux, je cliquerai cette option. Dans ma situation, je coche la première. Pour intégrer ce document au DMP de mon patient, je clique sur Ajouter. L'ordonnance apparaît. Je vérifie si elle est bien lisible. Je vérifie si elle est bien lisible. Elle est correcte. Je confirme son ajout. Une fois mon document ajouté, je le retrouve automatiquement dans le tableau où sont référencés tous les documents médicaux de mon patient. Cette icône indiquera à mon patient ainsi qu'aux professionnels de santé qu'il s'agit d'un nouveau document. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur le DMP.